Les institutions européennes, deux adjectifs viennent spontanément à l'esprit, lointaines et complexes. Cela évoque une machinerie qui, à Bruxelles, déciderait de manière bureaucratique ou technocratique de notre avenir. Qui décide comment et pourquoi, c'est à ces trois questions que nous allons essayer de répondre. D'abord, en examinant pourquoi les institutions européennes ont été construites progressivement depuis 70 ans, de manière tout à fait pragmatique, au fil d'un double mouvement d'élargissement du nombre d'États membres et d'approfondissement des compétences partagées. Puis, en prenant l'exemple de l'adoption d'une directive européenne, nous pourrons appréhender les logiques politiques et institutionnelles spécifiques de l'Union européenne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, se développe dans la partie occidentale de l'Europe une intense réflexion sur deux enjeux clés. Comment essayer d'empêcher le retour des conflits séculaires, en particulier entre la France et l'Allemagne, et les risques d'une nouvelle guerre mondiale, et donc de maintenir la paix ? Comment reconstruire des économies et des pays dévastés ? L'idée de la construction européenne, présente dès le XVIIe siècle, devient motrice. On assiste alors à une effervescence de débats, avec en particulier le Congrès de la Haie de 1948. Il débouche sur la création, le 5 mai 1949, du Conseil de l'Europe, Organisation intergouvernementale de coopération sociale, politique, économique et culturelle, puis de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Convention du même nom. Se développe une logique très différente de celle du traité de Versailles de 1919. Celui-ci avait été basé sur l'humiliation de l'Allemagne et sur des réparations dues par les vaincus. Celle de la fin des années 1940 consiste à construire ensemble une zone de paix, de reconstruction et de progrès. Il faut évoquer ici le rôle de ceux qu'on qualifiera ensuite de père fondateur. Tels les Français Robert Schumann et Jean Monnet, dont nous allons reparler, les Allemands Konrad Adenauer, premier chancelier de la République fédérale d'Allemagne de 1949 à 1963, et Walter Hallstein, premier président de la Commission européenne de 1958 à 1967. Le Britannique Winston Churchill, premier ministre entre 1940 et 1945, puis de 1951 à 1955. L'Italien de Gasperi, président du Conseil italien et ministre des Affaires étrangères de 1945 à 1953. Le Belge Paul-Henri Spack figure de premier plan de la rédaction du traité de Rome. Le néer-orlandais Siko Mascholt, premier commissaire européen chargé de l'agriculture qui a jeté les bases de la PAC. Le luxembourgeois Joseph Becht qui a participé à la création de la Commission européenne du charbon et de l'acier. Vous trouverez leur biographie dans les documents complémentaires. Cette effervescence se traduira par plusieurs initiatives majeures. L'institution en 1948 de l'OECE, Organisation européenne de coopération économique, organisation intergouvernementale qui deviendra OCDE en 1961 dans le cadre du plan Marshall. En réaction à l'établissement de l'OECE, l'URSS et quelques PECO, Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie créent en 1949 le Comecom. L'Allemagne de l'Est et Albanie les rejoindront plus tard. La signature du traité de l'OTAN en 1949 qui scelle l'alliance avec les États-Unis face à la menace soviétique, la Grèce et la Turquie y ont adhéré en 1952 et l'Allemagne de l'Ouest en 1955. Parallèlement, la France, l'Allemagne, l'Italie et les États du Benelux, union économique entre Belgique, Pays-Bas et Luxembourg créée en 1948, prennent l'initiative de mettre en commun le charbon et l'acier. Ce sont à l'époque à la fois les moteurs de la reconstruction et les bases de l'industrie de guerre. Sur la base de propositions faites par Robert Schumann, le 9 mai 1950 est signé en 1951 le traité de Paris créant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, CECA. Il s'agit non seulement d'une zone de libre-échange entre les six fondateurs, mais d'une construction nouvelle et innovante, une communauté avec des politiques et des institutions communes. À cet effet, il crée les premières institutions, une haute autorité, porteuse de l'intérêt général de la communauté, esquisse de la Commission européenne d'aujourd'hui. En 1952, Jean Monnet en est président avec comme premier vice-président l'Allemagne Franz Hetzel. Un conseil des ministres ? Un ministre par état membre ? Une assemblée composée de délégués des parlements nationaux, une cour de justice en charge du contrôle judiciaire et un comité consultatif sur le modèle du CES français de l'époque. Rapidement est forgé dans le contexte de la guerre froide et pour encadrer toute vérité de réarmement allemand, le projet d'une armée européenne. C'est la Communauté européenne de défense, CED. Mais cela aurait entraîné le réarmement de l'Allemagne et la création d'une véritable fédération. En 1954, les députés français refusent la ratification du projet. Les gouvernements des six États ont alors décidé de reprendre et d'étendre la voie initiée par la CECA. Ils proposent de développer une unification économique progressive, alternative aux protectionnistes des années 30, analysée comme facteur de rivalité et de guerre. Signés le 25 mars 1957, les traités de Rome instituent la Communauté économique européenne, CEE, fondée sur une intégration économique progressive, et la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom, pour développer des coopérations en matière d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. La construction européenne repose sur la prise de conscience par les six États fondateurs, puis, par les États membres, qu'ils avaient des intérêts communs complémentaires et non pas antagonistes de leurs intérêts nationaux traditionnels. C'est parce que chacun des États européens n'est plus en mesure de maîtriser seuls certains enjeux fondamentaux de son avenir qu'ils ont été amenés à agir ensemble pour défendre et promouvoir les intérêts qu'ils pouvaient avoir en commun. Cette lente et progressive construction d'un intérêt commun, d'un intérêt général européen, s'est fait par étapes. Les communautés européennes ont été construites sur un système de droit supranational commun aux États membres et sur le transfert, voire l'attribution, de certaines compétences étatiques à de nouvelles institutions communes. En particulier, dans le domaine économique, pour atteindre des objectifs fixés en commun, la Commission européenne, porteuse de l'intérêt général communautaire, chargée d'élaborer des projets de législation, le Conseil des ministres des États membres, à l'époque seul législateur, l'Assemblée parlementaire consultative, la Cour de justice, le Comité économique et social. Sous-titrage ST' 501